Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien On se retrouve au petit parc qui a retrouvé à peu près un aspect normal pour tester un petit engin, forcément petit engin, petit parc, c'est logique Un petit engin spécial selfie encore une fois qui a des petites particularités, bien sûr on va aborder le sujet ensemble et je vais tout de suite vous montrer de quoi il retourne Alors si on voit déjà sur la boîte, dans le bon sens ce sera plus sympa, on voit qu'on a différentes vitesses, on voit que c'est une caméra wifi Il y a plusieurs modèles pour cet appareil, il y en a certains avec une carte mémoire dans l'appareil, il y en a d'autres comme celui-ci avec deux caméras et un positionnement optique Mais qui n'a pas la carte mémoire, donc les vidéos et photos seront sauvegardées dans le téléphone Donc connexion wifi, des éclairages, contrôle par téléphone ou par radiocommande puisque moi j'ai celui avec la radiocommande également Maintien d'altitude et de laisse mode, un bouton de décollage ou d'atterrissage automatique, le gyroscope, le 360 degrés pour les flips automatiques et le retour to home bien sûr Allez c'est parti, on va regarder tout de suite de quoi se compose ce petit pack Donc merci à Avry de m'avoir envoyé ce petit SG700 Avry qui travaille sur Ebay Donc le lien sera pour aller sur Ebay bien évidemment, ça change un petit peu Tac, alors on a tout d'abord une petite notice très rapide qui va vous expliquer les différentes fonctionnalités surtout là de la radiocommande Puisque là celui-ci est fourni avec la radio, petite radio originale vous allez voir c'est une petite copie du DJI Spark Mais bon petite copie hein, on est loin des performances du DJI Spark bien sûr Tac, donc petite notice ultra rapide et également un petit document qui va vous permettre de télécharger l'application UFO Fun avec les différentes petites fonctionnalités de l'application Mais c'est beaucoup plus simple, une fois que l'application est lancée vous allez voir La petite radio, facile à transporter, en mode 2 avec maintien d'altitude Plutôt sympa cette petite radio, on en reparle tout de suite En accessoire, vous aurez des hélices de rechange avec le petit tournevis qui va bien Un chargeur USB pour recharger la batterie et c'est un micro USB Ça veut dire que si ce n'est pas celui-là, ça peut être un à vous sans problème Et on a également caché sous la boîte les protections d'hélices si vous voulez travailler en indoor Et celui-ci est beaucoup plus facile en indoor car on a donc le maintien d'altitude plus le positionnement optique Mais pour le positionnement optique, on va le tester en extérieur pour voir si c'est fiable Puisqu'aujourd'hui on a une petite brise qui va bien, comme vous voyez ça bouge un peu On n'a pas un vent force 8 bien sûr, mais une bonne petite brise quand même Donc on va voir s'il se maintient La radio commande, alors tout de suite je vais vous montrer ce qui ne sert à rien Les antennes, ça ils aiment bien, c'est pour reproduire la copie bien sûr de l'original Donc on a des petites antennes mais qui ne servent à rien, c'est juste pour le fun, pour faire joli On va avoir une mise en route assez particulière, assez marrante C'est que celui-ci ne fait rien Mais celui-là ici c'est la mise en route Dès que vous allez le clipser, la radio se met en route automatiquement Donc c'est votre bouton on off tout simplement Donc je l'allumerai après Donc mode 2 bien sûr avec maintien d'altitude On a un retour de force sur les deux sticks Un bon retour de force d'ailleurs, bien costaud Vous avez un bouton pour choisir vos vitesses Vous aurez trois vitesses disponibles Le bouton ici pour le retour to home Donc vous savez c'est un retour vers vous Tant que vous n'avez pas changé l'orientation Ce n'est pas un drone avec GPS On a le headless mode qui est là Et les flip 3D, donc flip and roll Ici on appuie et on met une direction On va pouvoir tester ça aussi Bouton de décollage et atterrissage automatique Ici, le bouton arrêt d'urgence Ne le faites pas si vous êtes à 30 mètres de haut Faites-le juste si vous prenez un obstacle Ou que vous perdez le contrôle Vous avez l'arrêt d'urgence Bouton photo et vidéo Là sur la radiocommande ne servira pas C'est pour l'autre modèle Qui a la carte mémoire dans l'appareil Là pour tout ce qui est photo, vidéo et selfie mode Je vous conseille l'application Qui est plutôt pas trop mal faite La télécommande, elle, la radio Va plus vous servir à piloter Simplement faire du pilotage Des acrobaties, etc C'est bien plus facile à piloter Quand vous voudrez prendre des souvenirs Photo, vidéo Je vous conseille l'application C'est bien plus simple et bien plus précis Donc voilà On va se faire deux petits tests aujourd'hui Avec simplement une batterie Parce que je n'ai qu'une batterie Donc je range pour l'instant la radio Et je vous présente le petit SG700 Donc c'est un drone pliable Comme vous le voyez On a la petite lentille qui est orientable manuellement Ici, c'est vous qui allez Hop, la régler Seulement si vous voulez du selfie droit Ou si vous voulez faire un petit peu de prise de vue Vu du dessus bien sûr En dessous, on a notre petite caméra Positionnement optique Mais ce n'est pas seulement un positionnement optique Vous allez voir sur l'application On peut zapper d'une caméra à l'autre Donc la caméra face ou la caméra du dessous Pour pouvoir prendre une photo Mais du dessus carrément Donc on va tester ça Donc comme je vous disais Ici, un emplacement carte mémoire Mais là qui est vide Donc pas possibilité de mettre de carte mémoire La petite batterie qui se clipse en dessous Batterie propriétaire Est une 3,7V en 900mAh Ce qui va nous donner généralement Entre 6 et 8 minutes de vol Selon le pilotage bien sûr Et selon le vent Parce que plus l'engin doit forcer contre le vent Plus il va user de l'énergie Pour le déplier, c'est tout simple Tac ! Il se déplie facilement comme ça Donc voilà La petite face de notre drone de chez ZL Donc c'est ZL le constructeur Et le drone c'est le SG700 Donc on connait les petites hélices Et les hélices bien résistantes Le drone en lui-même est très costaud Bon, j'ai des petites a priori quand même Par rapport aux engrenages Qui sont là Et qui sont librement ouverts Il aurait peut-être mérité un petit cash Pour éviter de choper de la poussière Ou des saloperies Donc petit conseil C'est nettoyer un petit coup de soufflette Quand vous vous en êtes servi Surtout si vous êtes sur du gravillon Ou du sable Sur de l'herbe On aura moins de soucis je pense Allez, on va se tester tout de suite l'application Et bien non, du coup j'ai changé d'avis On va commencer par le pilotage radio Bah oui Parce que vous savez que Pour les flips automatiques Il faut que la radio La batterie ne soit pas descendue de trop Donc on va commencer par Le pilotage radiocommande Pour voir comment il réagit Au flip automatique surtout On va tester vite fait le headless mode Et le return to home Vite fait un peu de pilotage On va essayer de faire 2-3 minutes Pour ne pas user toute la batterie Comme ça juste après On se teste quelques petites photos et vidéos Allez c'est parti Alors j'ouvre la radio en premier lieu Tac C'est parti Et ensuite Je vais maintenir ce bouton là Pendant une seconde Tac Et on voit On a des leds rouges à l'arrière Et des leds bleus à l'avant Alors on part sur un endroit assez plat Comme d'habitude Voilà Si c'est pas de niveau Je me plaindrai à la commune Une fois qu'on a posé notre engin On va se connecter en faisant au bas Voilà Donc là logiquement nous sommes connectés Avant de décoller toujours un petit calibrage Alors plusieurs façons de décoller Toi vous le mettez en route avec les deux manettes dans les angles en bas à droite Sur les côtés Ici On le met en route On l'éteint de la même façon Ou avec le bouton stop Et sinon petit calibrage à l'intérieur Tac On a un petit bip Et les leds clignotent sur le drone Ce qui veut dire qu'on a calibré l'engin Donc c'est dans ce sens là qu'on doit piloter Si on veut faire du return ou si on veut faire du headless mode Rappelez-vous Ceux qui ne se souviennent plus Allez voir les anciennes vidéos sur le headless mode Alors c'est parti Est-ce que le décollage automatique fonctionnera direct ? Oui Tac Alors déjà le positionnement optique a l'air de fonctionner plutôt pas mal Parce qu'on a la petite brise qui nous pousse normalement On va faire le tour du drone En tout cas il est stable Donc le positionnement optique fonctionne Je vais placer la main en dessous Ici Et en avançant Je ne touche pas la télécommande Voyez Il va suivre ma main Il avance avec moi Regardez Je le déplace à droite Voilà Donc on peut le faire reculer Ou avancer Pour qu'il suive Ah il perd un peu d'altitude On va remonter Tac Alors on va se tester tout de suite le headless mode Ah il réagit plutôt pas mal La radio est bien conçue Franchement les manettes sont sympas Alors headless mode Tout de suite Donc je le retourne vers moi Et maintenant je tire vers moi Voilà Voilà donc ça fonctionne parfaitement On va passer tout de suite En vitesse 3 D'accord Donc le headless mode est plutôt pas mal Donc pour les prises de vue bien sûr c'est plus sympa Et voyez dès que vous lâchez Il s'arrête automatiquement Comme s'il avait un GPS Je retire le headless mode Je le remets dans le bon sens Ici On va se tenter le retour to home Tout simplement Hop Donc j'appuie une fois Il revient A fond les manettes Et pour reprendre le contrôle Vous avez juste à retoucher simplement au stick Donc le positionnement fonctionne plutôt bien C'est correct Alors là Il monte un petit peu Non ça va Il se stabilise Alors jusqu'à quelle altitude Le positionnement optique fonctionne Là vous voyez Oula Attendez Là ça part Ça y est Là le positionnement optique a du mal Là je ne touche plus à la manette Alors ça tient encore Mais c'est léger Je vais monter un peu plus haut Écoutez ça tient un peu Il va drifter un peu plus Je monte encore un peu Alors attention à la portée L'antenne est dans la radio Là-bas l'antenne n'est pas non plus super puissante Je pense qu'il y a environ 50 mètres de portée Bon écoutez c'est plutôt correct En positionnement Pour un engin de ce type Parce que là je suis monté A une dizaine de mètres d'altitude Et franchement Il ne bougeait pas trop Du moins il n'est pas parti Alors que j'ai bien le vent dans le dos Qui pousse comme ça Alors on va se tenter les flips automatiques Ah ouais là ça souffle bien là Ça se lève Regardez l'arbre Et l'engin ne bouge pas Il oscille forcément Mais il reste positionné à peu près au même endroit Alors les flips Flip gauche Il prend un peu d'altitude Et après il fait un truc bizarre Je ne sais pas C'est bizarre Je vais descendre un peu Il m'a fait une figure aléatoire J'ai l'impression Donc voilà On va se refaire un petit flip Là je suis à peu près à 2 mètres d'altitude Alors flip droit Roll droit pardon Ah vous voyez Regardez regardez Oh là là oh là là oh là là Je coupe Et bien là j'ai eu une perte de contrôle totale Donc heureusement je suis à l'affût Donc après un roll droit Vous avez vu il est parti complètement à droite Je ne sais pas si Je ne sais pas pourquoi Moi je ne lui ai pas demandé Hop là Donc pas abîmé bien sûr Et heureusement En tombant dans une touffe d'herbe Ah petit souci sur le roll On va se tenter quand même Le flip avant et le flip arrière Voir si ça fait la même chose Alors est-ce qu'il perdrait son positionnement optique Parce qu'il est parti directement dans le sens du vent Je le réinitialise On redécolle Tiens on va faire un décollage manuel Là je vais le placer au dessus de l'herbe On ne va pas prendre de risque On va voir si le positionnement optique fonctionne au dessus de l'herbe Hop je m'arrête Apparemment oui Allez on va se tenter un flip arrière Et Ah il a beaucoup de mal à se stabiliser Après les figures j'ai l'impression C'est pas un drone d'acrobatie Ça c'est clair Flip avant Bon c'est un peu moins dangereux Je me retente le roll droit Et je m'apprête à couper bien sûr Je vais le mettre pas trop Alors est-ce qu'il se stabilise C'est bon Allez roll droit Il est parti Je coupe Bon bah apparemment il n'aime pas les rolls droits On va se faire un petit décollage à la main avec le décollage automatique Hop Parfait Bon moi je suis assez têtu J'ai envie de me retenter le petit roll droit quand même Alors Ah là il s'en va là Là il s'en va avec le vent là Peut-être parce qu'il a décollé de ma main C'est étonnant Là je vais venir ici Il a un sol à regarder Ah non il veut absolument partir à droite On va refaire une calibre Atterrissage automatique Tac Je le contrôle bien sûr Voilà On va refaire un calibrage Voilà Décollage auto Il est parti un peu en drift bien sûr avec le vent Et sinon il se stabilise D'accord Donc pour la stabilisation optique je pense qu'il vaut mieux partir du sol Allez on retente un petit roll droit Parce que je suis têtu C'est parti Roll droit Hop Il part il part il part Je coupe les moteurs Donc il n'aime pas du tout les rolls droit Bon bah tu perds un point à cause des rolls droit Désolé Avri hein J'ai essayé les rolls hein Fallait peut-être pas Mais c'est fait Allez on va tester tout de suite l'application Pour voir la qualité des images Je prends donc mon Honor View 10 Vous le savez maintenant Donc j'allume le drone Comme d'habitude C'est en route Nous allons dans les paramètres Wifi Comme d'habitude Oh je vais peut-être lancer l'enregistrement De façon à ce que vous voyez mieux Enregistrement 2, 1, go ! C'est parti ! Hop ! Enregistrement Donc la Wifi il est là M8 934 il est connecté Pas de réseau internet On s'en fout Et maintenant on va se connecter A l'application H-Fun Tac ! Ce qui veut dire A-Fun On a tout de suite à faire La calibration Tac ! Ça c'est fait Le drone clignote C'est bon On a quelques options Ici Donc vous avez le chinois Ou l'anglais Main gauche Main droite Mode 2 Bien sûr De 3 sortes De manettes différentes Moi je vais prendre le Rocker C'est celui qu'on a le plus l'habitude d'avoir Bien sûr Hop ! Je reviens Flight mode Ici Et master mode Alors flight mode C'est pour juste avoir le retour d'écran Master mode C'est pour avoir le contrôle Bien sûr Donc start ! C'est parti ! Et là on a automatiquement les images Alors c'est Oh ! C'est les images d'en dessous ? Non ! C'est ça Alors on va mettre la lentille droite Ici Pour visionner ce qu'il y a en face de nous directement Et comme ça on aura la différence avec la lentille du dessous On va essayer tout de suite Donc ça c'est la vidéo de devant Je change de caméra Tac ! Et on a la vidéo du dessous Ici Voyez hop ! Je l'oriente vers le haut comme ça Pour filmer en face Donc voilà la résolution de la caméra du dessous Je change de caméra Paf ! Et on a la résolution de la caméra de devant Qu'est-ce qu'on a sur cette appli ? On a donc changé la caméra Voir les fichiers qu'on a pris Décollage automatique A gauche On a ici Photo Vidéo Et ça c'est pour prendre le contrôle Tout simplement Dans les options On va avoir le masque 3D Le contrôle avec le gyroscope du téléphone Ou le headless mode Qui est là Nous ce qui nous intéresse avec l'application Et on a aussi les vitesses 30, 60 et 100% On va tout de suite mettre à 100% Ce qui nous intéresse nous C'est les photos et vidéos Donc c'est parti pour un petit décollage Ok ! Donc il se positionne C'est plutôt pas mal Alors il faut avoir les pouces A peu près dans Ouais Dans les contrôles Là on n'a pas une application Avec le Qui suit les endroits Où vous positionnez vos doigts Je reprends un peu d'altitude Je vais la ramener Donc vous le savez Pour la wifi C'est vraiment à courte portée Puisque c'est vraiment La wifi de l'appareil Et du téléphone Qui rentre en ligne de compte Donc on va passer tout de suite En headless mode Tac ! Je pense que c'est ça Je vais le tourner vers nous Oui ! L'engin clignote Donc c'est qu'il est en headless mode Et là je tire vers moi Tout à fait Donc je suis bien en headless mode Il réagit tout doucement Donc voilà ! Alors c'est parti pour une petite photo Normal ! Tac ! On voit la petite photo Qui apparaît sur l'écran Sympa ! Même chose dans l'autre sens Tac ! Superbe ! Alors on va se lancer Une petite vidéo Tac ! Alors on a le bouton Qui se transforme Oui ! Et on a le compteur Qui se met en route en haut Donc là logiquement On est en train de filmer On va reprendre un peu d'altitude Je vais le tirer vers moi Puisque je suis en headless mode On se rendra compte De la stabilité des images En même temps que la résolution Hé hé ! Alors est-ce que je peux changer de caméra Pendant que je suis en train de filmer ? Je ne pense pas Je vais essayer quand même Tac ! Si ! Alors je ne sais pas ce que ça donnera Ça se trouve j'ai eu le fichier corrompu du coup Hé 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 ! Je vais prendre un peu d'altitude Voilà le vent se lève Ici Alors par contre Hé ! Le positionnement optique fonctionne toujours Je vais venir vers moi Je vais essayer de prendre une vidéo au-dessus de moi Non ! Le positionnement optique fonctionne beaucoup moins bien du coup Vu que je suis en train de filmer Alors je vais remettre Ma caméra façade Je vais retirer mon headless mode Hop là ! Croutage ! Stop ! Je n'ai pas vu que j'étais arrivé si bas Je suis en train de regarder mon téléphone Hé 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 ! Ou alors je suis en fin de batterie Que dis-tu ? Il clignote Mais je suis en headless mode Je vais retirer le headless mode Tac ! Et Il clignote toujours Ah oui ! Je suis peut-être en fin de batterie C'est bien fait pour moi Et on va tenter un décollage Décollage Hé non ! J'ai plus de décollage Donc voilà ! Hé 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 ! Ce sera tout pour aujourd'hui Pour ce petit SG700 Bah écoutez ! Il n'y aura plus qu'à voir la qualité Des photos et des vidéos En tout cas il y a toujours le rendu sur mon téléphone Pendant que j'y suis Deux petits messages personnels Un ! Pour les Tazou Fab a décidé avec moi bien sûr De arrêter Enfin d'arrêter pardon Les inscriptions des membres Tazou A 850 Pourquoi 850 ? Bah parce que TASKILLER 85 850 membres Basta On arrêtera A l'occasion Les Tazou J'organiserai un petit concours Sur les Tazou Simplement sur Facebook Pour vous remercier De votre soutien Et de votre suivi Sur ce petit groupe Qui marche super bien L'entente est bonne C'est cordial C'est sympa Donc voilà ! J'organiserai un petit concours Fabien vous mettra un petit post Au moment où ce sera lancé Et petit message personnel à Rudy Je sais que t'aimes bien mes vidéos Je sais que t'aimes bien ma fille aussi Allez ! Je te fais des gros bisous mec Et un de ces quatre Si t'as envie de venir voler avec moi Ce sera avec grand plaisir Donc voilà pour la revue De ce petit SG700 Bon écoutez ! Voilà un petit appareil Qui vaut encore une fois Une cinquantaine d'euros je crois Pour l'option Avec caméra avant plus Positionnement optique Et caméra du dessous Mais vous avez Deux ou trois modèles différents Avec juste la petite caméra En façade Avec la caméra SD C'est à vous de faire votre choix Si cet appareil vous plaît En attendant Faites-vous votre propre petite idée Moi j'ai testé Bah écoutez ! Je valide pour le prix qu'il vaut Et pour les fonctions qu'il a Pour prendre des petites photos Des petites vidéos On verra selon la résolution Bien sûr ! Là vous verrez Vous vous ferez votre idée Également en voyant la vidéo Je précise que je ne retouche Jamais les photos Ni les vidéos Qui sortent des engins Je préfère le préciser quand même Même si certains le font Moi je n'y touche pas Bref ! Donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire Pas mal de nouveautés à venir Le petit DJI Tello Du petite voiture assez sympa Bref ! Pas mal de petites choses encore Qui vont arriver sur la chaîne Et bien sûr Des concours Des cadeaux Il n'y a pas de raison Que moi j'ai des cadeaux Et que vous Vous n'en ayez pas Donc à très bientôt Dans mes vidéos Portez-vous bien Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz